Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Alors oui, il est vrai que j'ai déjà dit ça dans la dernière vidéo, mais que voulez-vous ? Ce n'est pas de ma faute si chaque vidéo est exceptionnelle. Voyez cette vidéo comme un château pétrus de 1982 que vous sortiriez délicatement de votre cave. Chaque minute est un mets à déguster, chaque seconde se goûte sur le bout de votre palais. Bon, ça c'est de la piquette pour cuisson de moule, c'est juste pour illustrer la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi. Je vous emmène dans un monde à la fois terrifiant, mais fascinant. Je vous emmène aujourd'hui dans le microcosmose. Ce mot vous dit probablement quelque chose. Microcosmose emprunté de l'ancien grec. Mikros qui veut dire petit, cosmos qui veut dire monde, univers. Fascinant n'est-ce pas ? Troublant je dirais même. Eh oui, le scientifique ça donne de temps à autre au repassage. Eh bien, vous l'aurez donc compris aujourd'hui, nous allons donc nous inspecter le corps au microscope. Pardonnez-moi, je me re-boutonne. Alors attention, je le précise, mais il risque d'y avoir certaines images assez dégueulasses. Surtout que ce matin, je me suis réveillé avec un spot sur le coin de la lèvre et je l'ai pété juste après la douche. On va aller inspecter ça. Bon eh bien écoutez, je pense qu'on va commencer gentiment par les bras. Et comme vous le voyez, c'est un truc de fou quand même. Regardez ça, on dirait des troncs d'arbres quoi. Absolument fantastique. Donc là, on est sur mon avant-bras. Tout se passe bien. On ne croirait pas la forêt amazonienne un petit peu là-dedans ? C'est quand même un truc de fou. Il faut savoir que ce microscope grossit jusqu'à x 1000. Vous avez vu ce que ça donnait la dernière fois avec une araignée minuscule ? Tiens, je vais voir un petit peu l'intérieur de ma main sur les lignes. Regardez ça, en plus j'ai les mains un peu moites là. Oh, c'est quoi ce petit machin noir ? C'est bizarre, je ne vois pas de machin noir moi. Oh si, il y avait un tout petit, mais il était minusculeux je crois. Attendez, je ne suis pas sûr. Alors, il faut savoir que mes mains sont propres. Je les ai lavées et en même temps je sors de la douche. Mais, vous voyez, voilà, il y a des trucs... Je ne sais pas c'est quoi ça. Mais c'est quoi ça ? Mais je vous jure que je ne vois pas ça. On dirait que c'est entre les lignes de ma main ou je ne sais pas. Attendez, c'est toujours là ? Il y a même des trucs minuscules. Regardez, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais c'est sur ma main. Et je peux vous assurer que je ne le vois pas à l'œil nu. Alors aussi, tant qu'on inspecte ma main... Regardez, c'est un truc de fou. On voit même les pores de la peau et tout. C'est tellement bien fait, quoi. Tant qu'on inspecte ma main, je voulais vous parler de la dernière vidéo. Celle avec les araignées. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Bien sûr, après celle-ci. C'est également une vidéo exceptionnelle que vous devez voir. Et donc, j'aimerais faire une petite mise à jour. En fait, il n'y aura pas de deuxième vidéo. Tout simplement parce que la deuxième vidéo, je l'ai déjà faite. Mais je ne m'en souvenais plus. Je vous avais dit que si vous étiez chauds, vous mettiez un petit like sous la vidéo. On ferait... Oh mon Dieu, c'est quoi ? On ferait une spéciale Oculus Rift. Mais en fait, il se trouve que je l'ai déjà faite, cette vidéo. Et je ne m'en souvenais plus. Du coup, ça ne sert à rien que je la refasse une fois. Et je voulais faire une petite mise à jour. C'est que je vous avais dit que les plus grosses araignées de France, c'était les TGNaria, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, il n'en est rien. Il se trouve que la plus grosse araignée de France, elle s'appelle la Lycose de Narbonne, si je le prononce bien. Elle vit en France, certainement du côté de Narbonne. Et en fait, c'est une espèce de tarantule, tout simplement. Qui est absolument énorme. Alors, pas de panique, dans le reportage que j'ai vu, il disait qu'elle ne squattait pas les maisons. Elle creuse des terriers dehors. Mais il y a plein de vidéos françaises sur cette araignée. Alors, ça s'appelle la Lycose de Narbonne, ou araignée loup. Et je peux vous dire qu'elle est bien plus grosse qu'une babouque, en fait. Voilà, voilà. Bonne soirée, tout le monde. Bon, écoutez, on va passer ailleurs. On a vu un petit peu la main. Et je pense que là, on va passer à un level un peu plus supérieur. On va s'inspecter un petit peu le visage. Voilà, on va commencer par la joue, gentiment. Mon Dieu, Seigneur. On ne croirait pas des troncs d'arbre, mes poils de barbe ? Alors bon, il faut dire que je ne suis pas rasé, là. Donc, ma peau n'est pas parfaite, parfaite. Mais je veux dire, je ne suis pas non plus... Ça va, quoi. Bien. Tranquille. Et là, vraiment, vu comme ça, on voit toutes les impuretés. Alors, il faut savoir que j'ai la peau à tendance grasse, quand même. Voilà, j'ai tendance à avoir la peau grasse. Et oh, regardez. Oh, on dirait un poil à flammer. C'est dingue, ça. Où est-ce qu'il est ? Je ne le... Je ne le trouve pas. D'accord. Alors après, on va aller voir mon spot, bien sûr, qui est sous la lèvre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, vous le voyez mieux comme ça ? Voilà, il est juste là, là. Je l'ai pété ce matin, mon vieux. Je l'ai pété, mon vieux, ce matin, mais d'une puissance. Il y a un espèce de parasite qui est sorti de là-dedans. Ah bah, si vous entendez parler d'une invasion alien, regardez pas vers l'espace. Parfait, parfait. Écoutez, je pense qu'on va s'inspecter les cheveux. J'aime bien me coiffer un petit peu avec du gel et tout. Donc, pourtant, ça va. Je n'en mets pas des tonnes, je veux dire. Mais ça se trouve, dans mes cheveux, il risque d'y avoir des trucs gluants ou je ne sais pas ce que ça va donner au microscope. Je n'en sais rien, tu vois. Mais voilà, je n'ai pas les cheveux mouillés, tranquille. Non, non, j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Attendez, est-ce que je vais arriver... Par contre, ça va être chaud, mon vieux. Est-ce que je vais arriver à filmer ça ? Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais ! Je dis ouais, je dis ouais, regardez. Oh ! Regardez comment que... Comment que c'est une lettre, là ? Ah, c'est tellement dur de ne pas bouger. Attendez, on va faire ça comme ça. Ah, regardez ça. Voilà, ça, c'est mes cheveux. C'est un truc de fou, hein. Regardez, je vais comparer un endroit où il n'y a pas de gel. Donc là, il y a certainement un peu de gel. Je vais aller voir derrière. Voilà, parce que, bon, en général, je ne mets pas de gel derrière. Et ouais, j'ai l'impression que ça reluit moins. Mais ça reluit quand même, hein. Alors là, mesdames et messieurs, on est exactement sur mon téton. Voilà, et... Wouah ! C'est quoi, ça ? Alors oui, j'ai un peu de poil au téton. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon téton, ça ? Je crois bien que oui. Ah ouais ? Ah ouais, regardez ça. Oh, you touch my tralala. Ah, c'est bon, j'ai le titre de la vidéo. OMG, ce mec s'extasie sur un téton au microscope. Sur son téton au microscope. C'est encore plus grave. Voilà, donc là... Attendez, je vais essayer de bien vous calibrer ça, là. Voilà, donc là, vraiment... Alors oui, effectivement, j'ai un peu de poils autour du téton. Je m'en excuse par avance pour la qualité de la vidéo. Il y aura des poils qui gêneront la visibilité du téton. Je suis désolé, je ne peux rien y faire. Voilà, voilà, voilà. Bah oui, on y est, là. On y est, là. On est en plat sur le téton, là. Voilà, on a donc affaire à un téton de qualité. Regardez. Regardez ça. C'est dingue, quand même, hein. C'est dingue, hein. Je bouge pas trop parce que sinon, je vais le perdre de vue, hein. Voilà. On est sur un téton zoomé x 1000, mon gars. Attendez. J'ai un alien là-dedans, tu crois ? Pour info, pas de panique. Mon téton se porte à merveille. Et je ne sais pas ce que j'ai vu. Deuxième cœur qui bat au niveau de mon téton. Je ne sais pas, voilà. Si un scientifique peut passer venir nous éclairer. Bon, écoutez, on va s'attaquer au nez. Alors, il faut savoir que j'ai des petits poils sur le nez. Voilà, j'ai des tout petits poils. Attendez, je vais enlever mes lunettes de scientifique. Voilà, on y verra plus clair. Alors, j'ai des petits poils sur le nez. Qui sont minuscules. Mais des fois, j'avoue, sur le nez, hein. Pas dans le nez. J'en ai également dans le nez, hein. Mais j'avoue que des fois, je passe un petit coup de pince à épiler. Par contre, je ne pensais vraiment pas en avoir autant, là. Là, c'est une blague. Là, c'est une blague. Je suis sur mon nez, là. On est exactement sur mon nez. Ouh là là. Attendez, j'en ai vu un gros, là. Mon dieu, j'ai un poil comme ça sur le nez, là. Ah ouais, putain. Ah, il est beau, hein. Ah, il est énorme, mon gars. Attendez. Ah ouais, putain, il est énorme, hein. Ah, si, 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 regardez. Ah là là, j'ai ça sur le nez, moi. J'ai des poils, même sur le côté du nez. Je pense qu'on a tous des poils, là, sur le nez. Même les meufs, hein, c'est pareil, hein. Si vous voyez cette vidéo, vous avez aussi des poils sur le nez, quoi. Vous avez même de la moustache. Ça va, je ne vous apprends rien. Attendez, j'ai une espèce de... Ah, putain. Ah, je ne le retrouverai pas. Ah là là, c'est quoi, ça ? Ah ouais, vous voyez, j'ai plein de petits poils, de mini poils. C'est dingue, ça, hein. Écoutez, on va aller voir à l'intérieur de notre nez. Attention, là, ça risque d'être un peu plus dégueulasse. Âme sensible, s'abstenir. J'ai peut-être un Mickey, c'est possible. Alors, j'aimerais bien que ce soit le cas pour qu'on puisse vraiment l'admirer au microscope ensemble. Oh ! C'est quoi, il y a un truc qui arrive. C'est quoi, ça ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, c'est de se dézoomer un peu. Donc là, on est vraiment sur l'intérieur de mon nez. Voilà. Donc, il y a tout un écosystème qui sort, comme vous pouvez le voir. C'est dur d'aller voir à l'intérieur. Ah, voilà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ouh ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Attendez, qu'est-ce que je vois, là ? Qu'est-ce que je vois ? Attendez. On dirait que ça vit, quoi. C'est dingue, hein. On va aller voir dans la narine de gauche. Ouh ! Ouh ! La narine de gauche qui, ma foi, a l'air un petit peu plus vivante, je dirais. Ah, quand même, hein. Ouais, quand même, hein. Regardez, regardez. Non, ça va, c'est... Non, c'est... Non, c'est plutôt propre, ça va, hein. Bon ! Je vous ai dit, j'ai tendance à avoir la peau un peu grasse, quoi. Oh là là ! Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais. Pourtant, pas non plus... Ben non, je veux dire, enfin, ça se voit pas, quoi, tu vois. L'œil nu, ça se voit pas, hein. Mais c'est vrai que comme ça... Ouais, vous voyez ? Putain, j'ai carrément... J'ai carrément l'impression qu'il y a des flaques de gras, mon vieux, entre les lignes de mon fond. Ça va, il y en a assez pire, les gars. C'est d'ailleurs à cause de ça que vous chopez des boutons, en fait. Voilà. On appelle ça le sébum. Et en général, ceux qui ont un peu d'acné, bah, ils ont tendance à avoir la peau vachement grasse. Et moi, j'ai tendance à avoir un petit peu d'acné. Comme là, par exemple. Sous le menton, là. J'en ai un. Ah ouais, des fois, j'ai un spot comme ça qui pousse. Encore, ça va, je veux dire, là, bon, j'ai... J'ai plus trop de boutons, moi. Avant, j'étais une vraie calculette, hein. Avant, je vous jure, hein. Je vous montrerais des photos, c'était un truc de ouf, hein. Ah ouais, regardez ça. On est sur la langue, là. Hum... Hum... Ah ouais... What ? C'est quoi, ça ? Attendez, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? J'ai un truc comme ça dans l'oreille, moi ? Ça m'a l'air... Ça m'a l'air correct. Ah ouais. Putain, moi, je suis vachement sérieux et tout. Je suis super concentré. C'est un truc de ouf. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On s'est déjà bien ausculté. Et vu d'un microscope, on avouera que c'est pas toujours jojo. Si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr, je compte sur vous pour faire péter un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas la partager à vos potes pour leur montrer l'intérieur de mes narines bien propre et également l'intérieur de mes oreilles. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bien sûr, n'oubliez pas toujours que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A avec le petit like dans la description. Et ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz